Après, pour résumer, quand on rentrera un peu dans le détail, pour moi, cette défaite, elle est surtout pour Luis Enrique. Ibrahima, vous qui avez joué en Allemagne, on a vu ce stade, c'est le plus grand d'Allemagne. Très impressionnant avec ces tribunes qui tombent un peu à pic, avec cette couleur jaune et noire. C'est impressionnant quand on joue là-bas. C'est très impressionnant. Moi, j'ai joué des matchs de championnat. On sait que cette tribune, ce qu'on appelle le mur jaune, c'est quand même 25 000 places. C'est 25 000 personnes dans une tribune. C'était un stade dans une tribune qui est à la taille d'un stade. C'était un petit peu différent en Champions League parce qu'il y avait des places assises. Maintenant, ils ont réouvert les places debout. Ça fait quand même 25 000 personnes qui poussent. Pas le seul, mais l'un des arguments les plus forts pour cette équipe de Dortmund. Aujourd'hui, c'était son public et il a répondu présent. On voyait pendant tout le match, on les entend chanter, on voit ses drapeaux et tout ça. D'abord, sur la prestation de cette équipe du Borussia Dortmund, une victoire méritée. Une victoire méritée sur le contenu. On a juste vu une équipe plus soudée. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu une équipe plus soudée. Et aussi un plan de jeu clair et des choix forts de la part de Terzich qui ont payé. On a vu des joueurs se donner à 100% parce qu'ils savent qu'ils n'ont peut-être pas la qualité des joueurs du PSG. Il faut que ça passe pour eux par un bon résultat et une victoire à domicile. Pour ce qui est de cette équipe, on l'a vu quand même sans arrêt inquiéter les Parisiens et les étouffer aussi par moments. Oui, on vente souvent les latéraux parisiens. Et ce soir, Dieu sait si j'aime Hakimi, mais avec Nuno Mendes, ils ont été dépassés en grand danger. Je n'ai jamais vu Hakimi faire autant d'erreurs techniques. Je l'ai trouvé fatigué. Nuno Mendes, il est tellement passé à côté de son match que j'espère pour lui qu'il était blessé et donc pas apte à jouer. Parce qu'en fait, c'est comme s'il n'avait pas joué. Mais comme il était sur le terrain, ça a créé énormément de brèches. Et en face, il y avait deux joueurs, Adeyemi et Sancho, qui ont fait un grand match. Adeyemi, sans doute le meilleur joueur du match. Et moi, j'ai vu une équipe de Dortmund. Il a été applaudi par le stade quand il est sorti avant la fin du match. Je l'ai trouvé formidable, en fait. Et il avait complètement raté son dernier match de championnat, ce qui peut coûter cher à Dortmund. Mais là, il a été exact au rendez-vous, contrairement à énormément de Parisiens. Parce qu'après, j'imagine qu'on parlera du PSG. Très peu de joueurs ont été à leur niveau. Du côté de Dortmund, je pense que cette équipe a été à son niveau, avec des joueurs qui ont répondu présent. Full Kroo, on ne l'a pas vu du match. Il a un ballon, c'est dedans. Donc voilà, c'est la Ligue des Champions. Il faut être au rendez-vous. Paris est passé à côté. Mais la différence, c'est qu'on a surtout vu une équipe, une équipe qui était concentrée, qui a pris la mesure du rendez-vous. Ce qui n'a pas été le cas pour la plupart des Parisiens. Et qui sait que, voilà, ce qui est bien pour le PSG, c'est qu'il n'y a que 1-0. Donc le match reste complètement ouvert. C'est la seule bonne nouvelle. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'éléments contraires pour le Paris Saint-Germain. Et Dortmund a fait ce qu'elle a dû faire. Encore un petit mot sur Dortmund. Oui, moi, j'ai aimé ce... En fait, ce qui me gêne toujours, c'est que... On met tellement en avant certains entraîneurs, parce qu'ils viennent toujours du même club, pour ne pas le citer, le Barça, que ça en devient gênant par rapport aux autres. Moi, je pense qu'à dire Thésine, l'entraîneur de Dortmund, il avait un schéma très clair, très simple. Et tactiquement, il a été largement au-dessus de Luis Enrique ce soir. Et des fois, il faut amener ses joueurs, son schéma, vers plus de simplicité. Le PSG avait trouvé une formule où ça marchait. Pourquoi remettre Dembélé dans l'axe ? Pourquoi laisser ce côté, finalement, libre et permettre aux Allemands de s'engouffrer dedans, de contrer et de se montrer dangereux ? Voilà, je pense que le Borussia, avec son entraîneur, ont fait quelque chose de très simple. Ils ont été au rendez-vous, ils ont fait un vrai bon match avec des joueurs qui ont été à leur niveau. Voilà, vous parlez de frustration. Il y a peut-être eu un sentiment d'impuissance aussi de la part de ces Parisiens par moment, Ibrahima. Mais surtout, vous, comme Ludovic, vous pointez Luis Enrique. Et pourquoi ? Parce que, comme Ludovic l'a dit, on commence avec un système qu'on commence à trouver du côté du Paris Saint-Germain, qui est un système plutôt concluant, ou avec des joueurs qui jouent à leur poste et qui peuvent exprimer leur qualité naturelle. C'est-à-dire Dembélé sur un côté, Barcola sur un côté, et Mbappé un petit peu moins dans l'axe. Et surtout, moi, j'ai vu des joueurs qui ont été pris en otage, aujourd'hui, simplement par Luis Enrique. C'est Kylian Mbappé, parce qu'il n'y a plus de Lyon avec lui dans le jeu. Il doit se débrouiller un peu tout seul. Ludo avait fait la remarque. Et Ousmane Dembélé, qui, au bout d'un moment, ne peut pas non plus lui en vouloir, puisqu'il passe 15 minutes dans l'axe, il passe 15 minutes sur le côté, il change avec Hakimi. Et à un moment, il faut trouver des repères. Surtout, quand on joue une demi-finale de Ligue des Champions, on n'a pas le temps de autant s'adapter contre une équipe qui ne va surtout rien lâcher, comme Dortmund. Ludovic ? Oui, ça a été ce changement pratique. Parce qu'on a dit, quand on a vu la composition, la plupart des conférences disaient « Ah bon, la composition d'équipe, il n'y a pas de surprise. » Non, c'est vrai. Luis Enrique, on se souvient de l'époque Guardiola, qui faisait des surprises comme ça, il a arrêté de le faire. Et on s'est dit « Tiens, il n'y a pas de surprise. » Et finalement, sur le terrain, il y en avait. C'est vrai, parce que de toute façon, il y en a toujours avec Luis Enrique. Quand ce n'est pas les joueurs, c'est l'animation. Et là, l'animation, elle était, je trouve, terrible. Surtout que Mahatzen prend un carton jaune après 14 minutes. Donc là, on se dit « C'est fantastique. Si Dembélé reste sur son côté, il va lui faire la misère. » Et forcément, Dortmund risque de finir à 10. Il y avait des solutions, il y avait des choses à trouver, à creuser. Du coup, il n'était pas de l'autre côté. On ne l'a pas vu aussi gênant, on va dire, dans ses montées. Hakimi s'est fatigué à faire des allers-retours, parce que finalement, ce côté était laissé un peu à l'abandon. Et le clou du spectacle, c'est Colomouni qui rentre à la place de Ramos, alors que le Portugais, en ce moment, tout ce qu'il touche, c'est au fond. C'est incompréhensible. Il y en a ras-le-bol de Luis Enrique. On est dans un truc où il y a des ayatollahs, des journalistes, des amis, des confrères, qui défendent Luis Enrique. Et quoi qu'il arrive, je trouve que ce soir, il est indéfendable. Il a vraiment perdu le match à lui seul. C'est-à-dire, ce qu'il essaye de faire de temps en temps, et je sais si ça ne marche pas, par exemple, à Newcastle, à Milan, où ils se sont perdus. Là, c'est une demi-finale. Je trouve qu'il a fait des choix aberrants. On n'y connaît rien, nous, parce qu'on est nuls, mais il a fait des choix aberrants. Cédric ? Non, je disais que ce n'était pas lui qui avait... Non, mais ce n'est pas lui qui a raté les occasions. Après, c'est toujours pareil. Oui, il y a peut-être eu quelque chose qui, tactiquement, n'allait pas. Mais voilà, encore une fois, si à la frappe de Muppé qui rentre, ça fait un partout-bouf. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Tirer des conclusions après un match pareil, c'est un petit peu... On va dire, je ne peux pas être aussi catégorique que ça. C'est juste son match ce soir. Oui, oui, mais c'est vrai. Il y aura un autre match après. C'est vrai, mais en tout cas, oui, on peut se poser la question, effectivement, de la rentrée de Colomani. Peut-être qu'il s'est dit, bon, c'est quelqu'un qui connaît bien le foot allemand. Il était là la saison dernière. C'est vrai. Et Cédric, tu serais rentré, je pense que tu n'aurais pas fait plus mal. Je pense que... Oui, je pense qu'il me fallait un peu plus de foncier. Oui, encore, je ne suis pas sûr. Il est à un niveau... Non, mais moi, ça me fait de la peine. Comme Ibrahima, c'est un joueur que j'aime bien. Il est passé par Nantes, je le connais très bien. Ça me fait énormément de peine de le voir à ce niveau. Il n'arrive pas à faire un contrôle. Il n'arrive pas à faire une passe. C'est même pas en confiance. Là, il est dans un trou noir. Il n'arrive plus à rien faire. Ibrahima, je ne sais pas, tu as dû au connaître des joueurs comme ça. Là, ça fait mal à la tête. D'où l'interrogation de le faire rentrer lui à la place de Gonzalo Ramos. C'est là que je dis que c'est Luis Enrique qui est en partie responsable ou en grande partie responsable parce qu'il y a des choix qui sont clairs et évidents. Il y en a un attaquant qui marque des buts. Il y en a un autre qui n'y arrive pas du tout. Et on fait rentrer sur ce match précis en demi-finale de l'EU Champions League celui qui est dans le trou. Alors qu'on a besoin d'un but. Alors qu'on a besoin d'un but. On l'avait dit en première mi-temps. Il manquait la présence de Ramos dans la surface parce qu'en plus, Colomoni est parti jouer à gauche alors que c'est plus un attaquant Mbappé aurait pu jouer à gauche et avoir un Colomoni dans l'axe. Donc il y a énormément de choses qui ne vont pas dans le coaching de Luis Enrique pour ma part. C'était quoi pour surprendre l'adversaire ? Je ne pense pas mais il y a quelque chose qui doit être clair. C'est-à-dire que les adversaires aussi regardent cette équipe du PSG. C'est-à-dire que quand Terzich il voit son équipe d'Embélé il ne va pas jouer sur le côté parce que lui il fait les changements tactiques c'est-à-dire qu'il met Adeyemi sur ce couloir-là parce qu'il va plus vite que Sancho parce qu'il peut défendre énormément. C'est ce qu'il a fait tout le match. Il l'a attaqué, il l'a défendu. C'était encore plus simple parce qu'il n'y avait personne sur le couloir. C'est vrai que d'ailleurs c'était assez frappant en fait. C'est-à-dire que quand Adeyemi le ballon était de son côté il y a tout le stade enfin en tout cas toute la tribune là où on était qui se lève. C'est vrai que de toute façon il allait avoir... En tout cas voilà c'est assez spectaculaire il va très très vite effectivement. Bon après il n'a pas toujours tout réussi notamment au niveau de la justesse mais voilà il y a quand même voilà c'est vrai que c'est frustrant je vous le dis c'est frustrant pour le PSG. Les choix tactiques de Lucien Riquet parlons-en parlons-en des choix tactiques de Lucien Riquet dans ce match entre le monde et le PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va parler du PSG on va parler de Lucien Riquet mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici on parle de foot ici nous on est personnés par le foot. Le foot c'est notre passion donc si tu es intéressé pour la thématique et surtout si tu es un sujet de contenu n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche d'identification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fait on est parti allons Les choix tactiques de Lucien Riquet beaucoup estiment que pourquoi il a mis Ousmane Dembélé derrière les avant-centres pourquoi Ousmane Dembélé n'a pas joué à droite son poste de prédilection pourquoi il a mis Ousmane Dembélé à l'arce pourquoi il n'a pas fait un trait Consuelo Ramos pourquoi il a mis Ousmane Dembélé qui était catastrophique on va en parler de tout ça déjà lorsque tu regardes la composition de Lucien Riquet basse ok tu regardes ta composition tu te dis voilà c'est du classique il te met Lucas Hernandez en chaine centrale il te met Hakimi et Mendes comme latéraux il te met les trois du milieu Vitina Fabius et Zain Emry il te met l'attaque attendue Bacola Kylian Mbappé en pointe et Ousmane Dembélé lorsque tu regardes cette composition tu te dis c'est bien puisque dans le monde c'est une équipe qui laisse l'espace c'est une équipe qui laisse l'espace donc la vitesse d'un Kylian Mbappé lorsque tu mets les trois du devant c'est la vitesse barcouler rapide c'est un bon jeu de percussion Kylian Mbappé c'est une fusée ou ce mandemble illégalement rapide donc lorsque tu mets dans les trois du devant tu t'attends parce que Don Moon va jouer haut puisque Don Moon joue à domicile ils doivent normalement jouer ils doivent normalement jouer ils doivent jouer haut et comme ils vont jouer haut tu auras les espaces dans les deux sauf que Don Moon n'a pas tellement joué haut Don Moon a joué en bloc médian ils ont joué légèrement bas donc ce qui faisait que tu avais très peu d'espace et comme tu avais très peu d'espace il y avait beaucoup de place pour que les trois du devant s'expriment là où moi je ne comprends pas lui c'est héritier il y a un choix que moi je ne comprends pas pourquoi tu ne mets pas Consoloramos pourquoi tu ne mets pas Consoloramos tu mets Kulomuani Kulomuani on sait très bien que techniquement il est limité on sait très bien que c'est un garçon qui manque de confiance Consoloramos lorsque tu le mets à championnat lorsque tu l'alignes il te rend cette confiance là il te rend cette confiance il te rend cette confiance en marquant le but il est vraiment en confiance il est performant il est performant et en plus Consoloramos fait un garçon qui pourrait t'apporter ce point d'appui là tu ne l'as pas tu ne l'as pas mis pourtant à championnat tu fais je Consoloramos mais en LDC tu refuses de lui faire confiance tu refuses de lui faire confiance mais moi je me dis celui qui ne veut pas Consoloramos il doit sûrement y avoir une raison le seul choix que moi je ne comprends pas c'est le choix de mettre c'est le seul choix que moi je ne comprends pas. Tu aurais du mettre Consuelo Ramos. Après, le PSG n'a pas fait un mauvais match en tant que tel. Le PSG s'est procuré des occasions. Le PSG s'est procuré quand même des occasions. C'est juste qu'il n'y a pas eu la réussite derrière. Et en plus, on joue à Don Moon. Très peu d'équipes sont capables d'aller battre Don Moon à Don Moon. Très peu d'équipes sont capables d'aller battre Don Moon à Don Moon. Très très peu, les amis. Très peu. Donc, lorsqu'on tire celui-ci, lui, il n'a pas de responsabilité, mais moi je pense aussi que les joueurs également n'ont pas de responsabilité. Si vous voulez qu'un jeu comme Kiyama peut faire un match moyen. Lorsque tu t'appelles Kiyama, tu dois beaucoup en faire mieux. Tu dois beaucoup en faire mieux. Donc, celui-ci, pour moi, il n'est pas totalement fautif. Lui, on peut lui reprocher le fait de mettre Ousmane Demblediré dans le centre. On peut lui reprocher de ne pas pouvoir mettre Concelor Ramos. Mais, la faute aussi revient aux joueurs. Et en plus, le PSG s'est procuré aux occasions. Si le PSG s'est procuré aux occasions, je devrais mettre la faute entièrement sur le dos de lui. Les joueurs aussi ont manqué d'efficacité. Les joueurs se sont procurés aux occasions. Ils ont manqué d'efficacité. Évidemment, il a sa part de responsabilité. Il aurait dû mettre, à mon avis, Concelor Ramos. Sachant que tu as Hakimi pour les centres. Tu as Nuno Mendes. Un Concelor Ramos pourrait te faire du bien. Après, est-ce que s'il avait mis Concelor Ramos, est-ce que ça aurait changé le cours du match ? Est-ce que s'il avait mis Concelor Ramos, est-ce que ça aurait changé le cours du match ? On n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Après, partagez-moi ton refaire en commentaire. Est-ce que tu penses que Lucien Riquet est le principal responsable de la défaite du PSG contre Donnou ? Dis-moi tout ici n'est pas encore fait. N'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour venir et marquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !